Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Etienne passeront en alerte maximale dès samedi. Oui, et Dijon, Clermont-Ferrand bascule, elle, en alerte renforcée. Bref, la situation continue de se dégrader, alors Olivier Véran a tenu à s'adresser directement aux soignants. Mon dernier message sera pour les soignants de notre pays, qui, sans relâche, mois après mois, jour après jour, font face à la première vague d'abord, à cette recrudescence épidémique désormais. Je veux leur dire le soutien de la nation toute entière, nous sommes avec vous, dans la lutte que vous menez. La situation va mal, mais vous l'avez peut-être remarqué, nous ne parlons toujours pas officiellement de deuxième vague, mais de recrudescence épidémique pour le ministre. Plutôt, le directeur de l'ARS a parlé aujourd'hui, lui, d'une marée très forte en Ile-de-France. Mais les hôpitaux sont-ils prêts à affronter cette marée ? Lors de son discours du 14 juillet, Emmanuel Macron a assuré que oui. Il y a une deuxième vague qui arrive, est-ce que cette fois-ci, nous serons prêts ? Est-ce qu'il y aura suffisamment de masques, de gels, de tests, de respirateurs, de médicaments ? Ou est-ce qu'on risque une nouvelle pénurie ? Oui, nous serons prêts. Oui, nous serons prêts en termes matériels. Qu'en est-il du côté humain ? Les soignants, la première ligne pendant la première vague, semblent moins sereins mercredi à Paris. Je suis un fils d'hospitalier, je n'ai pas envie de laisser tomber l'hôpital. Si je me suis engagé à faire le Ségur quand j'étais à Mulhouse et que derrière on l'a fait et qu'on met les moyens, c'est parce que j'y crois. Là, ce qu'il faut comprendre, de toute façon, ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est une question d'organisation, ce que vous avez à vivre avec les unités Covid. Non, 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 l'organisation, c'est s'organiser quand on a les moyens. Vous pouvez m'écouter jusqu'au bout ? Oui, mais cesse. Non, mais le Covid qui arrive, ce n'est pas une question de moyens. On ne va pas créer des postes et des délits parce que le Covid arrive là, c'est impossible. Non, 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 mais d'accord, mais moi, je veux bien être débiteur des 20 dernières années. Non, ce n'est pas les 20 dernières années, c'est depuis Mars. S'ils ont interpellé ainsi le Président, c'est parce que pour eux, la deuxième vague est bien là. Le plan blanc a été renforcé dans les hôpitaux en Ile-de-France et nous nous sommes procurés ce courrier interne envoyé à tous les soignants de la région, signé Martin Hirsch. Le directeur des hôpitaux de Paris y prévient que la période qui arrive ne sera pas plus simple que celle que nous avons traversée au printemps et alors qu'il y a eu peu de répit depuis. Ce manque de répit, justement, c'est ce dont se plaignent ces trois internes d'un service Covid à Paris que Nelson Jetten et Grégoire Lenoir ont pu rencontrer. Elles ont été mobilisées pendant toute la crise. On est potentiellement à l'approche de la deuxième vague. Dans quel état vous êtes-vous ? Fatiguée. Il y a un engouement général qui est moindre. On n'a plus envie d'aller au front, comme on disait initialement. On est fatiguée. Il y avait le confinement, donc finalement, on n'avait pas d'autre chose à faire que de travailler. Et là, finalement, même prendre les gardes, on y va un peu plus à reculons. Puis même, c'est général, on voit bien que tout le monde est lassé de ça et on est lassé de ça en tant que soignants à n'importe quel niveau, je pense aussi. Il y a eu un courrier de la PHP vendredi dernier qui dit à partir du mois d'octobre, les contraintes de continuité de service sont susceptibles de conduire à annuler une majorité des jours de congés initialement programmés. C'est-à-dire plus de vacances. Comment vous réagissez ? Moi, j'ai une semaine fin octobre. Je ne suis pas sûre d'avoir la possibilité même mentale, même pour mes enfants, même pour ma famille, d'encore une fois me sacrifier. Même si j'adore mon boulot, j'adore ce que je fais, franchement, ça devient compliqué. Et ne sont pas seules dans ce cas au moins 158 000 en tout. C'est le nombre, en tout cas, de soignants qui ont rejoint le collectif Santé en danger créé en juillet par l'anesthésiste réanimateur Arnaud Chiche, que Nelson Jetten a pu joindre. Pour terme, il va y avoir probablement une deuxième vague assez forte. Elle a commencé, monsieur. On est dedans. Est-ce que l'hôpital est prêt ? Mais non, l'hôpital n'est pas prêt. Il n'y a pas de lit. Il n'y a pas assez de personnel médical. Et paramédical. Si vous voulez, quand on le dit au mois de juillet, que ça ne va pas, et quand on est au mois d'octobre et qu'il y a la crise sanitaire, ça ne va toujours pas. Donc ce que vous dites, c'est que finalement, au sein de l'hôpital public, la deuxième vague risque d'être pire que la première ? Oui, je le pense. Pourquoi ? Parce qu'à la première vague, on déprogrammait déjà à ce moment-là. On déprogrammait. Et là, on ne déprogramme toujours pas complètement. On fait semblant d'être en capacité de gérer sans déprogrammer. C'est de la poudre aux yeux. Et je crois que ça va être très dur. Et ça va être au forceps. Ça veut dire que ceux qui sont sur place vont faire le job. Mais ça va être terrible. C'est déjà terrible. Jean-Pierre Jouyé, ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète. Je crois qu'on est face à une crise extrêmement grave. Ce que je constate, même en venant vous voir ce soir, c'est que sur les tests, je vois toujours des queues de 150 mètres pour aller faire des tests. Je crois que les Français ne savent plus où ils en sont. Il y a un climat anxiogène qui se développe. On a dit qu'on allait faire la guerre et qu'on allait être prêts pour la guerre. Comme je le dis également dans mon livre, c'est quelque part... Je ne veux pas faire d'humour là-dessus, mais enfin un peu la 7e compagnie. Emmanuel Macron, c'est la 7e compagnie avec Jean Castex ? Je veux dire que ce que j'ai vu de plus précis, de plus clair et tout ça, c'était ce qu'avait fait Edouard Philippe. Là maintenant, ce qui m'inquiète, c'est qu'on voit bien que les soignants qui ne sont pas bien rémunérés, qui sont en nombre insuffisant, il y a quand même un vrai sujet alors qu'on a dit qu'on était prêts. Comment on les multiplie, les soignants ? Parce que, pardon, si on veut revenir sur le bilan du quinquennat Hollande en la matière et sur la suppression des lits et des soignants... Non, non, mais je veux dire, sur la suppression des lits et des soignants, ça dure depuis longtemps, ça a été fait. Les conseillers qui sont actuellement en responsabilité, le directeur général de la santé et tout ça, ils étaient dans les cabinets précédents, et d'autres étaient avec Marisol Touraine. Moi, je n'ai jamais eu une seule note sur les manques qui existaient. Et troisièmement, ce qui me paraît aujourd'hui le plus important, c'est lorsque vous faites un plan qui n'est pas de relance, mais un plan qui est un plan de compensation et un plan, si vous voulez, d'indemnisation, vous pouvez faire en sorte quand même dans les dépenses publiques d'augmenter un peu le nombre de soignants, puisqu'on dépense sans compter.